Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour que je partage avec vous une journée dans ma vie de danseuse je vous avais déjà fait une semaine dans ma vie de danseuse en mai et du coup là je vous fais une journée donc je viens de me réveiller, je me suis préparée généralement le matin, ma mère donne une heure à tout le groupe là c'était 9h45 donc je me suis levée à 8h ce matin, j'ai commencé à me préparer je me suis fait des tresses pour que mes cheveux soient un peu tout gonflés même si en soi j'en ai pas besoin avec mes cheveux mais je me suis fait des tresses, j'ai pris mes extensions parce que je mets des extensions, parce que mes cheveux sont pas ils sont pas hyper longs du coup je mets des extensions, j'ai préparé mon sac donc je vais vous montrer ce que je prends dans mon sac et du coup je me suis habillée j'ai mis un petit haut un pantacourt et mes chaussures, mes converse une fleur boule d'oreille je me suis juste fait les sourcils histoire d'être potable et du coup voilà donc généralement je commence à me préparer et pendant qu'on se prépare comme on est tout en retard il y a les autres filles qui arrivent du coup là pour une fois que je peux apparaître dans son vlog elle c'est la première qui est prête à chaque fois le matin et ensuite il y a toujours les autres danseuses qui arrivent au fur et à mesure du coup je vais vous les montrer là elles sont en train de boiter la chambre de mes autres soeurs donc là elle est une petite et là, ben voilà, elles sont là Ah ! elles sont là, elles arrivent tout en retard pardon j'étais à 45 pile vous étiez à 46 là, j'étais à 45 et alors ? c'est pas pour autant qu'on est parti là il est 10h07, on devait partir à 10h mais je vais vous montrer ce que j'ai pris dans mon sac vite fait, enfin comme ça parce que c'est pas hyper intéressant donc du coup on a eu rendez-vous à 9h45 il y a des voitures qui arrivent moi je vais conduire aujourd'hui nous avons un spectacle à Monaco pour le HeyVay Monaco pour ceux qui connaissent du coup on danse là-bas et du coup on va prendre la route pour pouvoir faire le soundcheck faire une mise en place et tout donc bref en fait pour ceux qui ne savent pas je pense que vous ne connaissez pas le HeyVay Monaco c'est un concours de danse thaisienne du coup il y a des concouristes qui vont pas concourir les uns contre les autres et puis là en fait au HeyVay Monaco il y a aussi le HeyVay Paris je vous avais déjà fait un vlog pour ceux qui me suivent depuis longtemps un vlog mais en fait à la clé du concours il y avait un billet pour Tahiti pour aller concourir dans un grand concours là-bas mais là au HeyVay Monaco c'est juste de l'exhibition il me semble où tu viens montrer ton travail etc il n'y a pas vraiment de cadeau ni de jury donc voilà j'ai mon sac mon sac c'est une sacoche longchamp je vais vous montrer vite ce que je mets à l'intérieur je vais vous poser sur mon bureau mais sur mon bureau c'est la catastrophe mes cocos là vous avez une gêne de trousse qui prend tout le sac où il y a tout le maquillage c'est la chose la plus importante pour être potable sur scène là vous avez à bouffer parce que j'ai tout le temps faim mes éconctions, une brosse et c'est tout ce que je prends un pario perso que je vais mettre directement dans ma voiture parce que ça ne rentre pas dans mon sac parce que quand tu danses c'est important d'avoir une fleur et un pario perso qui a aussi t'as froid ou quand t'es en costume pour attendre si t'as froid bref c'est bien d'avoir un pario donc je vais en prendre un et du coup j'ai commencé à petit déjeuner je prends aussi mon chargeur là c'est moi qui conduis pendant les 3h enfin 2h et demi pour aller à Monaco bref ça c'est un grand plus là vous avez les danseurs lui il va concourir aujourd'hui contre l'enfourage pour ceux qui ont peut-être vu la vidéo je sais pas où vous faites mon anniversaire si on peut faites pas des trucs comme ça vos gosses ils peuvent morfler je passe un message à tous les parents j'ai été traumatisé je lui mettrai l'exprut collation joyeux j anniversaire happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Hier parce que j'en ai dit à se faire sa mère elle n'a pas respecté On ne me respecte jamais Viens ce soir, finir Je vais à l'école Donc elle elle est musicienne Ina je pense que vous avez l'habitude de la voir dans mes vidéos Donc c'est parti, on s'en va Enfin d'abord je vais brosser les dents Il y a vu mon pario qui est phare là Je demande juste il est où mon pario qu'est-ce que tu veux Non t'as dit Il y a vu mon pario là Bah ouais ! Vous l'avez touché là encore Voilà il est là Alors Mila elle vient de se faire flasher Parce qu'elle était à 110 au lieu de 90 Alors voilà on est sur les jacks sur l'unis Et là il y avait en train de faire un jeu Et pendant ce jeu là elle doit être un jeu comme ça Et ça vous fait un petit test Mais au moins t'as une belle gueule quand même C'est ça le fait qu'on va dire Elle a tout compris 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 Nous venons d'arriver à Monaco Voici nos loges Donc du coup on vient de finir de faire nos costumes On est en train de faire une mise en place Et après on va faire une répétition sur la scène Je suis désolée derrière il y a les musiciens qui font le soundcheck Et j'ai 3 de danser Et j'ai 3 de danser Ça me manque trop Donc là nous sommes en train de faire une mise en place On va aller répéter On va aller répéter On va aller répéter le show sur scène Faire un filage Petit salto Donc là je viens de finir de me maquiller Les filles sont en train de se maquiller On est tout en train de se maquiller On n'a pas vraiment qu'on se maquille Ma mère elle est partie nous chercher McDo Parce que depuis ce matin on a pas mangé en fait Et là il va être 18h je crois Il va être 19h Il est 18h30 Et on a toujours pas mangé de la journée Donc là on se retrouve Un peu plus tard Je vais faire mes costumes C'est un peu le bazar parce qu'on est plein de filles Et c'est un peu petit Mais du coup je vais faire mes costumes on a le finir de manger Baby love Tu es la seule à qui je confie ma vie Arrête ! Quand je te regarde je sais que je existe Donc on commence dans une heure Du coup je vais vite faire mes costumes Qui sont là en fait On les met sur une chaîne Pour pouvoir transporter la chaise Et la mettre la plus proche de la scène possible Donc attendez je vais vous montrer Je vais vous montrer C'est un peu noir là vous allez pas voir du tout Mais du coup pour qu'on puisse mettre nos chaises ici là Parce que du coup si on prend une table Oui Ça va être trop grand Enfin il aura pas assez de place quand on prend une table Et comme il y a d'autres danses et tout Donc on prend une chaise Et voilà Donc là on va bientôt commencer Ca a eu 10 minutes de retard Du coup on commence en 10 minutes Ce que je fais tout le temps avant de commencer D'ailleurs je me suis changée Je sais pas si vous voyez la dernière heure Mais du coup je me suis changée en costume Parce qu'il va être bientôt 20h On commence à 20h-20h Mais bon ma mère elle exige tout le temps qu'on soit prête à voir Ce que je fais tout le temps avant de monter sur scène C'est me brosser les dents Et me mettre du rouge à lèvres Parce que je sais pas Je supporte pas même si j'ai pas mangé ou quoi Je me dis on sait jamais Fait un flemme d'aller danser T'as une salade entre les dents Alors que t'as de la salade entre les dents Donc je me brosse les dents Et je me mets toujours du rouge à lèvres rouge De base c'est un concours Où il y avait plusieurs participantes Mais comme c'est la première édition Il y a pas eu énormément d'inscrits Du coup là elles sont 6 solistes Et du coup ça s'est transformé en une exhibition C'est un spectacle du coup Chacune va montrer son travail Ce qu'elle a fait Et nous du coup on danse Entre chaque catégorie De danse quoi Du coup là En plus je devais le faire normalement Mais finalement je l'ai pas fait Surtout parce que Ca s'est transformé en hospital quoi Et je voyais pas vraiment l'entéris Je vous avouerais que je m'échauffe très rarement Avant de danser ce qui est un très gros défaut Parce que ça me saoule de me tirer et tout Enfin bref du coup j'y vais Et puis après je souffre avec mes coupatures Mais quand c'est des grands shows Généralement je m'échauffe un peu Genre je fais des sessions de faire à la peau Enfin bref il y en a beaucoup qui m'ont demandé Que je fasse des vidéos Je vous montre comment branser tous mes bouts en soi Je me vois mal Mais si vous voulez je pourrais vous en faire Pourquoi pas Et du coup voilà En plus on a mangé il y a pas longtemps Du coup j'ai pas du bien de digérer Mais c'est tout ce que je fais avant mon cheveux Du coup on attend énormément Il y a beaucoup d'attentes à chaque fois C'est ce qui est chiant Ca te fait perdre un peu ton énergie Mais bon c'est pas grave Donc voilà je vais aller rejoindre les pieds Parce que ma soeur quand elle voit que je suis pas dans les parages Elle commence à stresser Parce que moi en fait en spectacle Je suis super peace and love Genre déjà là je viens de mettre mon cheveux Alors qu'on commence en 10 minutes Et que normalement on doit tous être prêt Je suis vraiment à deux tensions Je me prends mon temps J'aime pas stresser Donc voilà je vais aller poser tout ça Dans mon style dans les loges Et puis je vais aller me mettre à côté de mes costumes Faut savoir que pour le changement de costume Donc là on fait à peu près 40 minutes Là on fait 40 minutes de show C'est pas vraiment de passage Et en fait dans chaque passage On change de costume à chaque danse qu'on fait Et on a à peu près 30 secondes pour se changer Donc c'est super chaud Mais bon on réussit quand même On a pas le choix de toute façon Donc je vais aller voir les filles qui sont là Ah oui et pour la danse en fait On doit avoir ses gros cheveux C'est pour ça que ce matin on avait toutes des tresses Et pour qu'ils soient comme ça Ouais Ah mais arrête de filmer toi Et faut qu'ils soient longs Mais c'est pour ça que moi je mets des extensions Donc voilà Et les filles est-ce que vous êtes prêtes pour le spectacle ? Non ! Absolument pas Et toi Sina ? J'ai un petit peu peur quand t'es à la télé Non mais ça Ouais on a un peu stressé Parce qu'il y a quand même du stress Mais on a super hâte de danser Parce qu'on adore danser Et on adore être sur scène Donc on a vraiment hâte Donc voilà J'aime beaucoup le maquillage que j'ai fait J'aime beaucoup Et aussi je pense que le moment qu'on préfère toutes C'est le moment où on se maquille Avant chaque spectacle C'est vraiment le best moment Alors il y a nos habits, du mcdo, des costumes C'est un peu bagdad là dans nos loges Mais c'est tout le temps comme ça Et le plus c'est quand on finit un spectacle A la fin du spectacle c'est bagdad dans nos loges quoi Donc bon on se retrouve soit un peu avant le spectacle Soit après Bisous De finir notre spectacle Tout s'est super bien passé Si j'ai des extraits du spectacle je vous les mettrai off course C'était trop bien On a trop bien réussi On s'est pas trompé On a chargé les voitures Et on rentre à la maison C'est fini J'espère que cette vidéo vous aura plu Que cette journée dans ma vie de lanceuse vous aura plu Si vous voulez des vidéos Plus de vidéos comme ça Bah n'hésitez pas à me dire à liker A me pousser et à commenter Je fais de gros bisous Et on se dit à la prochaine Bye